Musique Aujourd'hui, arrêt dans les Ardennes. Une légende raconte que dans cette région, appelée autrefois la vallée des fées, de petits lutins, les nutons, fabriquaient de la bière qui s'écoulait à travers ruisseaux et rivières du pays. Alors en cette année de la bière, rencontre avec le nuton d'Achouf. 1982, il règne une activité inhabituelle. Achouf, deux illuminés, passionnés de bière, un flamand et un wallon, ont l'idée de mettre sur pied une petite brasserie. Dites monsieur Pierre, il y a quoi dans votre bière ? Premièrement l'eau, différentes sortes de malt, de houblon, d'épices et évidemment la levure pour la fermentation. Mais quel genre d'épices ? Dans le cas de l'Achouf, il n'y a plus de secret maintenant, c'est de la coriandre. Ici, la salle de fermentation. Dites monsieur Pierre, une caboutée ? Ici, on prélève un échantillon qui a terminé sa fermentation et on va regarder un peu son aspect. Évidemment, elle est pleine de levure, elle est trouble. On sent juste pour voir si c'est normal. A ce stade-ci, elle est fruitée, mais plate. Dans ces quatre cuisses de fermentation-là, dans chacune, on met 30 000 litres de bière. Ça correspond exactement à la citerne de transport de bière vers la bouteillerie. Allez les amis, c'est parti pour le grand voyage ! L'intérêt pour les bières spéciales augmente. La bière, ou Nuthon, compte bien poursuivre son développement dans le monde entier. La Chouf et la Mac Chouf sont des bières uniques et incomparables. On commence l'agenda avec dimanche à Amé, la quatrième randonnée des Maîtres du Feu, 18 km à pied, à cheval ou à vélo. Ensuite, place à la fauconnerie du château fort de Bouillon. Et pour terminer, direction Traigne qui vous présente les abbayes et bières trapistes en Belgique.